Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons proposer une petite introduction au transformateur électrique. Il faut savoir que ce cours est destiné à un public ayant suivi au préalable un cours d'électricité générale. Je ne reviendrai pas sur certaines notions que je dirais ici trop basiques. Quel est le rôle d'un transformateur ? C'est de transformer un signal d'entrée alternatif, qui a une certaine tension U1 et une certaine intensité du courant I1, pour le transformer en un signal toujours alternatif, de même fréquence, de même forme, mais dont la tension et l'intensité du courant auront changé. On peut se demander pourquoi on utilise dans la vie de tous les jours des transformateurs. Il faut savoir que nos prises de courant sortent un signal à plus ou moins de 120 V pour 60 Hz. Et si on branchait directement notre GSM, par exemple, sur le courant, les composantes internes seraient immédiatement brûlées. Pour ce faire, on utilise un chargeur GSM qui va transformer la tension 220 V en une tension plus faible, 6 V par exemple, et on va permettre ainsi de charger notre GSM sans brûler les composants. Souvent sur les chargeurs, on voit écrit 6 V, 8 V ou 12 V par exemple. On voit ainsi la transformation qui s'effectue. Alors, voilà comment schématiquement on pourrait représenter un transformateur. Il s'agit d'un circuit magnétique qui est en acier. On va l'enrouler avec une bobine, on va dire primaire, qu'on va appeler primaire, qui a un nombre de spires N1. Et à droite, on va l'enrouler d'une bobine dite secondaire, dont le nombre de spires sera N2. On va brancher la bobine primaire à une source alternative et on va brancher la bobine secondaire, l'enroulement secondaire, à une charge d'impédance quelconque. Alors là, la source alternative va créer une tension U1 et un courant I1. Ce courant I1 va induire dans notre circuit magnétique un flux. Et lorsque le flux va arriver dans notre enroulement secondaire, il va produire un courant et une tension, dont les valeurs seront différentes des primaires. Il faut savoir que la transformation qui s'effectue n'est pas parfaite. On n'a pas un rendement de 100%. Il existe en effet toute une série de pertes. Dans un premier temps, on a les pertes mécaniques, qu'on va appeler pertes par effet joule. Lorsque le courant va circuler dans la bobine, j'ai oublié de le dire, mais les bobines sont souvent en cuivre, on va avoir un échauffement. Lorsqu'un courant traverse un conducteur, on a une augmentation de chaleur qui traduit une perte d'énergie. C'est ce qu'on appelle la perte par effet joule. Il existe également des pertes magnétiques, des pertes par hystérésis. L'hystérésis, c'est un phénomène qui produit une déformation de certaines grandeurs, telles que le courant ou la tension. Pour réduire ces pertes par hystérésis, on utilise des matériaux phéromagnétiques pour le circuit magnétique. Et il existe également des pertes par courant de Foucault. Ce sont des pertes qui ont lieu dans le circuit également. Et pour réduire ces pertes, on va feuilleter le circuit. Donc si on regardait le circuit par la droite, on verrait ceci, qui est toute une série de plaques qui sont collées les unes à côté des autres. On dit que le circuit est feuilleté. Alors je vais revenir quelques secondes sur le schéma général du transformateur monophasé. Si on était dans le cas d'un transformateur parfait, si on négligeait complètement toutes les pertes, on aurait une tension U2 qui serait proportionnelle à la tension U1 dans un certain rapport de transformation qui serait le nombre de spires secondaires sur le nombre de spires primaires. Donc on aurait U2 qui serait égal à N2 sur N1 fois U1. Merci de votre attention !